Et salut tout le monde, aujourd'hui nous allons tenter de répondre à une question que vous nous posez fréquemment sur les réseaux sociaux. Est-ce que le coup droit de Rafael Nadal, point fort de son début de carrière, ne lui fait pas défaut maintenant avec un revers qui lui ne cesse de progresser ? C'est parti, let's go ! Merci à Stan Lapache pour cette question. Afin tout, il faut rappeler une chose, la particularité du coup droit de Nadal et cette gestuelle en forme de lasso. Une fois qu'il finit son geste en coup droit, une fois que le bras passe au-dessus de la tête, ce coup peut être très efficace quand il est réalisé dans les meilleures conditions possibles. Mais cela peut être l'effet inverse quand il n'y a pas l'amplitude nécessaire pour réaliser ce geste. On state en effet que Nadal décline côté coup droit depuis 2012-2013, donc depuis qu'il a 26-27 ans. Cela est dû à une chose selon moi, ses déplacements. La clé espagnol reste un excellent défenseur encore maintenant. Il ne se déplace plus aussi bien qu'à ses débuts. Notamment sur ses déplacements latéraux. En effet, ses jambes mouillent moins vite qu'avant. Son placement est donc plus approximatif. Ce qui fait qu'il est systématiquement ou quasi systématiquement en retard pour frapper son coup droit. Cela reste quelques secondes. C'est dur de le percevoir à l'œil nu, mais c'est assez criant quand on compare avec des matchs assez débuts. Ce retard de quelques secondes fait qu'il n'est pas en condition optimale pour frapper son coup droit. Il n'a pas suffisamment le temps d'avoir l'amplitude nécessaire pour faire son lasso. Généralement, ce retard, c'est entre elles une faute de longueur, une faute dans le filet ou une balle très courte de la part de Rafael Nadal. Ce qui lui rend impossible pour lui de frapper la balle tôt côté coup droit. Néanmoins, on peut noter que sur terre battue, cet effet est atténué, sachant que les quelques secondes de perdu sont rattrapées par le fait que la surface soit lente et que la balle soit ralentie après le rebond. On peut également dire que l'état de son coup droit dépend de sa forme physique, notamment de la forme de ses genoux, sachant qu'il faut des appuis très très solides, être bien ancré au sol pour taper le meilleur coup droit possible. Par contre, côté revers Nadal ne cesse de progresser depuis son début de carrière. Au début, son revers n'était pas forcément un point faible, mais il faisait plus de fautes de ce côté, c'était un coup assez neutre et surtout, il était très très peu varié. Il l'utilisait notamment dans la diagonale, côté coup droit de son adversaire si c'était un droit de chier, côté revers si c'était un gaucher. Au fur et à mesure de sa carrière, il a progressé dans ce compartiment de jeu. Tout d'abord, il propose un revers slicé très très intéressant et surtout, depuis 2014 ou 2015, il prend la balle beaucoup plus tôt côté revers. C'est assez facile pour lui, c'est sûr que c'est un droitier naturel et qu'il n'a pas besoin d'une amplitude énorme pour frapper son revers, à l'instar de son coup droit, où là il ne peut pas prendre la balle tôt. Ce qui est intéressant maintenant, c'est qu'il arrive à casser les trajectoires en jouant certes son revers croisé, mais également un revers longuil qui fait très très mal. On peut également noter qu'il a plus de facilité à retourner côté revers qu'à retourner côté coup droit, comme je le disais dans une de mes précédentes vidéos. Sachant que si son adversaire serre fort et long sur son côté coup droit, Nadal aura exactement les mêmes problèmes, il n'aura pas le temps de s'organiser. Ce qui fait que généralement, son geste sera un petit peu raccourci, donc son coup droit ne sera pas frappé de façon optimale. Ce qui fait que la balle sera généralement dans le filet ou très très courte, ce qui fait que derrière son adversaire, lui, n'aura plus qu'à agresser Nadal. Attention, le coup droit de Nadal, c'est quand même l'un de ses points forts. Là, cette vidéo, c'est plutôt pour préciser que le côté coup droit et le côté revers, ça s'est équilibré, alors qu'à son début de carrière, il y avait quand même un gap assez énorme entre ces deux coups. Mais maintenant, ce qu'on peut vraiment noter, c'est que son côté coup droit tend à décliner avec l'âge, alors que le revers, lui, va clairement se bonifier, comme on peut le voir depuis quelques années. Donc voilà, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu, à t'abonner à la chaîne, pour ne plus rien d'entrer de l'actualité tennis. Surtout que le plan de Saint-Louis, on ne va pas tarder à débuter. Tu peux également nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. Et nous, on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo tennis. Ciao, ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada